Salut à toutes et à tous c'est Sven, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Jurassic Craft j'espère que vous allez bien moi ça va super bien on se retrouve en dehors du nether du nether alors qu'est ce que j'ai fait depuis la dernière fois bah je suis tout simplement ressorti et je vais vous montrer vite fait ce que j'ai récupéré donc j'ai récupéré 12 diamants ça c'est vraiment cool j'ai laissé la musique de Minecraft pour cet épisode parce que j'avais envie que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté qu'est ce que j'ai récupéré ah oui je peux vous montrer bah zut alors non c'est pas où c'est là je peux vous montrer ce que j'ai laissé ici donc des golden chestplay des golden sword et pas mal de sel pour dire d'avoir pas mal de chevaux donc le programme d'aujourd'hui qu'est ce que ça va être et bien on va fabriquer une quarry parce que avec les quarries j'ai 64 charbons il va falloir que j'aille en miner plus ça je le ferai entre cet épisode ci et le prochain et on va aller installer une quarry je ne sais pas encore trop mais d'abord il faut la construire alors quoi voilà il va nous falloir des diamond gear des iron trois iron gear oh putain une diamond pickaxe ça va utiliser du diam ça les gars ça va utiliser du diam ça alors si je réfléchis bien il va nous falloir beaucoup de bois il est là mon bois voilà on va avoir besoin d'or de diam c'est de fer en gros alors normalement pour avoir des gears si je dis pas de bêtises il faut ceci voilà ensuite on a fabriqué une il nous en faut trois enfers zut c'est pas comme ça qu'on les fait les enfers je pensais d'ailleurs qu'est ce qu'on peut faire avec ça non non ça c'est la manière dont on peut le faire j'ai des problèmes avec mes touches de notre sina fit m bon bah hop hop voilà ah il nous faut une stone ce qu'il a puis enfin une en or et enfin ils vont faire une en diams pour la niveau achievement ça va pas trop compliqué donc je sais qu'il m'en faut deux des ouais mais ça va être tout juste pour pouvoir faire la la quarry de toute façon ce qu'on va faire c'est qu'on va faire tac 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 voilà il nous en faut trois en fer voilà voilà déjà on en a deux 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 je vais vérifier comment on fait une quarry comme ça j'aurai le craft avec il nous faut trois en fer deux en or et deux en diams on va faire tout de suite celle en diams comme ça on sera tranquille et comme ça j'en aurai déjà une aussi en or tout ce que ça utilise niveau ressources mais bon au moins ça sera utile surtout que chaque quarry vont être super cool donc on a les deux en diams s'il nous en faut deux en or donc c'est reparti pour en faire je vais en faire pas mal j'ai je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi entre les deux épisodes mais ça c'est dès que j'ai terminé tout hop ça c'est bon il me faut de la caillasse voilà donc ça c'est pas le genre de craft que j'ai l'habitude de faire ah bah en plus ce sera nickel voilà il nous en faut plus qu'un en or voilà donc ça c'est bon on a les trois là il nous faut une diamant pickaxe une neuve parce que je précise que les enseignes ne fonctionne pas ok moi j'avais pas eu cet achievement je sais pas pourquoi mais bon on a perdu tous nos diams c'est bête parce que j'en voulais pour faire des quelques bricoles mais c'est pas grave donc 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 maintenant qu'on a tout ce qu'il faut oh mais le diamant le redstone si j'ai bien tout retenu c'est comme ça hop hop et hop et hop et voilà notre quarry alors la quarry à quoi ça sert ça sert à creuser automatiquement et c'est du mode build craft comme ça ça m'évitera de faire du creusage et surtout que je me demande si elle peut s'enchanter la quarry non parce que je croyais peut-être que ça marchait avec du silk touch on sait jamais en fait ça servira surtout à miner vraiment ce qu'il faut et puis comme j'aurai besoin beaucoup de cailloux pour faire les bâtiments et tout donc ça peut être toujours utile qu'est ce qu'on va faire d'autre on va faire des pipes des pipes et des coffres pipe on va faire les cobblestone transport pipes c'est les plus simples à faire il va nous falloir du verre est-ce que du verre j'en avais fait fondre là absolument pas ça va j'ai 64 sand on va mettre ça ici on va tout faire fondre ça sera cool du verre c'est bon il va nous falloir de la cobble la cobble je crois qu'on en a assez les amis et bien sûr il va nous falloir aussi de quoi faire ah je me disais bien des coffres des coffres des coffres voilà je vais avoir la possibilité que de faire un coffre je vais peut-être aller chercher un peu de bois pendant que le sable fond ah oui il va nous falloir aussi des quoi alimenter la quarry je suis bête j'allais partir pour pouvoir l'installer mais sans pouvoir l'alimenter bon c'est pas grave en attendant je mets un peu de bois ohlala trop grand cet arbre là ah il ya eu de grands arbres en fait ok ok ah oui je vais vous montrer aussi vite fait que j'ai planté ça et on va planter ça ici j'ai ramené des poussins que j'ai mis ici enfin des poules qui sont ici donc là elles pondent et en fait ce qui pondent arrive directement dans ce coffre là donc on a déjà 11 ça ça augmente tout doucement je vais faire combien de coffre en faire pour le moment quatre non on va en faire 6 6 voilà c'est bien 6 ça nous en fait 8 ah ouais j'en ai peut-être fait un peu beaucoup c'est pas grave alors ça devrait nous suffire mais bon comme ça on fait on laisse cuire le vert les cobblastal transport pipes on va en mettre ouais 40 suffira je crois il nous faut des engine je sais plus lequel il nous faut le pas le redstone engine sterling engine je sais que ça fonctionne voilà et pour le sterling engine il va nous falloir des stone gear des pistons un piston oh merde un piston il nous faut du fer pour les pistons et je crois que c'est pas une question du glace et de la cobble alors on va en faire au moins deux j'ai mis où les steaks il va nous falloir deux gears voilà deux gears en cobble enfin en stone plutôt si ils appellent ça stone gear ouais pas du cobble gear un piston un piston il nous faut du fer pour les pistons et je crois de la redstone aussi parce que je connais pas très bien je connais jamais le craft du piston alors ça va être dans ce sens là non bois au dessus cobble en dessous et c'est l'inverse voilà ça c'est bon de la cobble ceci 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 et on va vérifier du verre du bois du verre et de non voilà ok on va y arriver on va y arriver les amis aujourd'hui c'est épisode craft un ça hop 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 voilà bon et il nous en faut deux c'est cool ce que je viens de faire alors du le faire en double tac 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 je peux avoir assez de cobble c'est cool heureusement que j'en ai plutôt pas mal mais j'ai pas été miné entre les deux épisodes juste juste ressorti du nether en ayant trouvé une deuxième base du nether donc ça c'est plutôt cool enfin une deuxième forteresse qui est beaucoup plus intéressante en fait ce que je fais qui est plus intéressante que la première qu'on a visiter ensemble lors du dernier épisode donc ça c'est super on va en faire que deux pour le moment ça pompera pas très rapidement mais bon ça sera déjà ça et on va refaire vite fait des leviers parce que c'est avec les leviers que ça fonctionne bon j'ai rangé tout ça tac 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 voilà 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 ce qu'on a besoin ça on peut ranger le verre ça fond tout doucement tranquille peinard qu'est ce que j'ai besoin encore je donne quelque chose avec les deux stacks de charbon voilà ce que ça va nous bouffer du charbon ce truc là en espérant que ça va nous en ramener parce que sinon on est dans le cagouin et je crois que c'est bon on peut y aller là on va pouvoir installer tranquillement nos de quoi miner tranquillement on va essayer de voir où est ce qu'on va s'établir pour miner donc là j'ai tous les cactus qui font qu'ils ont poussé il va falloir que je les récolte c'est cool j'ai ramené oh reviens là toi j'ai ramené un mouton bon lui je le tue c'est pas grave j'ai ramené des moutons et des vaches parce que bah mais pourquoi ils ont glitché ou quoi des moutons et des vaches non non c'est des ils ont spawn naturellement à côté j'ai l'impression pour dire de commencer l'élevage c'est important l'élevage les poulets aussi c'est pareil bon ceux là je les tue en général quand je les trouve mais à chaque fois qu'on reload le monde et bah ça refait tout rechargé donc ça c'est cool et donc et donc et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher un endroit où s'installer dans cette montagne tiens ça a l'air cool ça on va se mettre ici on espèrent pouvoir remonter assez rapidement hop allez so ouais ici ça c'est cool on va installer notre matériel dans cet endroit comme ça c'est pas trop loin de là où on est comme ça les chunks sont plutôt bien chargés et on met la quarry we'll keep the chunk loaded bon c'est pas grave de toute façon au pire on se mettra fk ici qu'est ce que vous en dites c'est une bonne idée alors ce qu'on va faire c'est qu'on va poser les leviers ici je vais pas les activer tout de suite et on va mettre alors normalement je réfléchis je réfléchis nos coffres ici voilà alors j'ai de quoi faire pas mal de coffres bon c'est pas super opti ça je vais pas vous le cacher mais au moins si ça ça atterrit quelque part ça atterrira au bon endroit voilà ce qui est bien c'est que je me suis complètement bloqué il va falloir que je refasse tout ce que j'avais prévu pour écouter voilà donc normalement si je mets le charbon ici et le charbon là et que j'allume ça va se mettre en route oui voilà on a une petite animation qui se met en route donc là ça va creuser tout doucement ça va creuser tous les blocs et tout qui sont autour on a encore pour un petit moment parce que vous entendez ah ça creuse tout doucement donc ça c'est cool ce que je vais faire c'est que je vais faire un pont un pont un pont un pont un pont en bah alors ça arrive pas voilà un pont en cobble jusqu'à l'autre côté comme ça ça m'évitera de devoir tour descendre à chaque fois voilà ça c'est fait comme ça on sera tranquille et je vais mettre une grosse bite en cobble pour dire de montrer que c'est par ici que j'ai posé ma quarry ça sera pas trop compliqué je pense voilà hop 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 on va la mettre ici bon c'est pas super optique de toute façon ça va creuser à l'intérieur le but c'est que ça soit couvert en fait et ça va creuser jusqu'à la couche de la bedrock en ayant vraiment tout à notre disposition donc ça c'est vraiment bien 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 je suis hyper content voilà et comme ça ça me fait un escalier tranquille hop et voilà bon alors qu'est ce qu'on va faire pendant que la quarry creuse normalement les chunks seront chargés en fait tous les chunks qu'on voit ici c'est les chunks qui sont chargés si je dis pas de bêtises parce que je suis pas non plus l'expert minecraftien non plus voilà bon je voulais voir si le son fonctionne toujours et la musique de minecraft ne se met jamais en route c'est triste bon et on retourne ici qu'est ce qu'on va faire en attendant eh bien j'avais prévu de faire autre chose mais comme j'ai plus assez de diams ça va être compliqué compliqué comme compliqué je vous propose d'aller 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 j'ai entendu un diams un diams n'importe quoi j'entends un el jarblow voilà on fait quelques récoltes ça c'est cool de la bouffe de la bouffe de la bouffe les framboises ça va super vite à récupérer voilà alors en fait j'avais prévu ici ici j'avais prévu de faire eh bien un système d'arrangement des coffres bon ça sera c'est assez sommaire comme système en partant d'ici on mettrait tout notre bordel ça charge enfin ça enverrait tous les les ce qu'il faut bah dans les tuyaux et ça se trierait au niveau d'ici en fait selon les coffres qu'on a donc bon ça c'est un projet que je vais peut-être faire entre les deux épisodes je vous montrerai comment ça se passe là je voulais vous montrer les crafts de la quarry que je n'ai jamais réalisé moi même de mon côté tout seul je savais un petit peu comment ça se fonctionnait mais j'avais jamais vraiment fait donc bon j'ai eu plus beaucoup de diams avec tout ça j'espère que la quarry va nous en rapporter il va nous falloir aussi pas mal de charcoal donc c'est pour ça également que je vais planter une forêt d'arbres il n'y a pas d'endroit plat c'est ça un peu le problème donc il va me falloir beaucoup de charcoal pour dire de satisfaire les besoins en charbon du la quarry avant que ça devienne vraiment rentable et je n'ai pas de machine qui permette de faire des arbres enfin des... j'ai pas mis une mode qui permet d'avoir euh... 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 des plantations auto là comme euh... je sais pas comme euh... India Natu avait pu le faire dans enfin Natu's Factory donc bon tant pis on va se débrouiller avec c'est pas grave on saura très bien sans ça hop pas très passionnant de ramasser du bois euh... tac 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 je vais aller voir là-bas avec vous pour voir s'il y a possibilité vraiment de faire une volière là-bas sachant que euh... j'ai pas encore été vraiment tout au bout là-bas j'ai un peu de bouffe ça c'est bien donc les champs de frambois sont cools et peut-être que lors du prochain épisode on va automatiser les vaches, les poulets et les moutons parce que les moutons on va pouvoir les automatiser facilement hop 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 voilà 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 alors normalement si j'ai dit pas de bêtises je veux faire une volière dans ce creux ici donc ça pourrait être pas mal un peu petit, il va falloir que peut-être je creuse encore un petit peu par-ci par-là j'aime bien l'effet cobble enfin... cobble un petit peu de base avec le facefull et la toute nouvelle pierre je trouve que ça fait une grosse contraste oh, peut-être raser cet endroit là et ragrandir pour faire une volière entre ça, ça et ça ah ouais, ça peut être très très cool on va vraiment avoir de quoi faire du bout enfin... vraiment avoir de quoi faire euh... peut-être que je vais utiliser un... c'est pas un filler que ça s'appelle mais euh... ah je sais plus comment ça s'appelle bon euh... j'ai fait un petit retour windows sans faire exprès donc ça a coupé le montage j'ai rien fait euh... donc je disais... je vais peut-être faire un... euh... euh... merde, c'est pas un filler, c'est un... est-ce que ça marche ça ? non, ça ne marche pas non, ça ne marche pas euh... c'est pas grave euh... mode backpack, bla 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 c'est ce qu'il y a ici non, mining well je sais pas, je crois que c'est peut-être le mining well, je sais plus oh là là, tellement de trucs transport, factory, énergie, builder non, ça c'est les builders, c'est pour construire des trucs filler, builder filler, c'est pour remplir un endroit avec une même chose architect table de toute façon, on fera bientôt aussi tout ce qui est euh... comment on s'appelle autoworkbench et tout comme ça euh... pour tout ce qui est autocraft et tout ça peut être vraiment cool euh... donc ça ça, j'ai très hâte de faire ça bon, j'ai pas encore trop bien réfléchi à ce que ça pourrait... enfin comment je pourrais faire ça mais bon en attendant euh... on en a euh... j'ai mon chronomètre qui dit que j'ai plus beaucoup de batterie euh... on a euh... bah notre petite base qui est ici je vais aller voir la quarry où elle en est comme ça on va pouvoir vous montrer ce qu'il se passe il y a pas mal de fer sur ces montagnes je vais pouvoir les récupérer moi ce qui m'intéresse c'est beaucoup de charbon là parce que ça va être tendu, tendu, tendu je peux vous le dire je peux vous le dire hop ce qui est bien c'est que je ne me prends aucun dégâts et ouais ouais, il va falloir vraiment que j'automatise les vaches ou les... bon du moins ouais, les vaches ça peut être cool même les moutons plutôt parce que... bon les moutons et les vaches en fait ce sera... ce sera très très pratique puisque... il va nous falloir beaucoup de bouffe incessamment soupeux oui, soupeux, soupeux je vais voir vite fait les pom-pommes les pommes c'est toujours bon à prendre voilà y'a pas de pomme y'a pas de pomme ah bah tiens il va faire nuit on va se laisser là les amis on va avoir vite fait la quarry ici elle a bien avancé je pense pas c'est pas super rapide hein mais... j'ai pas un... un mod qui rajoute de quoi faire accélérer les quarries hop oh y'a l'air d'avoir des trous déjà ça avance tout doucement pour le moment ça pompe rien c'est assez normal regardez on va... je vais vous montrer ça oh par contre ce qui est bien c'est que ça sert aussi de... de ferme à... à mob et en fait là ce que c'est en train de vider c'est en train de vider toute cette place là où y'a les traits pour pouvoir enfin commencer à construire donc je vais peut-être les aider un petit peu tranquillement j'aurais peut-être dû y penser avant en fait c'est de... de faire ce trou là avant c'est ce que je ferai pour la prochaine quarry parce que bon... ça perd un peu plus de temps et puis on perd des ressources parce que tout ce qui est là n'est pas miné oui 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 deux secondes occupe toi de casser ça il reste encore combien de deux étages ? oh la la... je creuse un peu n'importe où de toute façon ça l'aide quand même la quarry et nous ça nous fait du bloc et ça nique notre pioche hop 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 ça c'est important à faire ce que je vais faire aussi c'est hop un petit peu dire d'éclairer tout ça je pense sinon vous avez vu ce qui se passe il y a beaucoup de zombies zombies escaltons qui poussent voilà en plus ce qui est chiant c'est que ça nique le charbon en fait non j'en veux pas de ça voilà ouais ça nique le charbon quand on fait ça donc il va nous falloir absolument vite régler ce problème voilà on mine tout ça ça la quarry est contente c'est pas super intéressant je le sais les amis aujourd'hui mais bon je vais vous montrer comment la quarry fonctionne quoique je vais peut-être faire une petite ellipse pour dire que je termine de... qu'elle se mette vraiment en action parce que bon même si il y en a qui connaissent il y en a d'autres qui connaissent pas comment fonctionner une quarry ah il y a du... ça je vais pas le perdre par contre ça la quarry va le miner tout seul voilà j'ai niqué ma pioche en dirhams et à tout de suite ça y est les amis la quarry fonctionne donc ça c'est cool regardez moi ça magnifique elle est pas super rapide faudrait que j'en rajoute un troisième stealing engine par dessous donc ça je le ferai peut-être à l'occasion peut-être une par dessus aussi on verra bien donc qu'est-ce que j'ai fait ici j'ai mis des portes des belles portes de jurassic craft cadet moi ça spécial pour le texture pack et j'ai fait un côté ici on ferme et on se met à fk pour que ça continue donc ça c'est cool et donc vous allez voir que et bien tout est pompé ici regardez même même des fossiles ça c'est cool et ça se répartit à peu près n'importe où ça c'est pas encore trop grave d'où ça se répartit c'est surtout que bah c'est quand même utile quoi qu'on puisse récupérer tout ça merde qu'on puisse et je voulais juste me mettre en sneak pour regarder ce que c'était mais c'est pas grave qu'on puisse récupérer tout ça pour pour pouvoir construire putain veillez 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 regardez moi bon c'est pas super rapide non plus je pourrais mettre des des comment s'appelle des golden transport pipes qui iraient beaucoup plus vite mais bon ça nous suffit donc je vais laisser entre les deux épisodes finir cette quarry et puis je vais faire les quelques mécanismes redstone et en fait je ne prendrai absolument rien de ce qu'il y a dans dans ces coffres pour vous montrer tout ce que la quarry a récupéré hormis s'il y a trop de choses qui 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 arrive dedans et bien normalement ça devrait être bon je risque pas de vous montrer grand chose sauf si oh tiens je pourrais faire un truc comme ça je suis en train de me dire que par exemple hop voilà si je fais ça aussi voilà je peux rajouter encore des coffres vous voyez en fait je peux toujours en rajouter donc il y a vraiment de quoi faire il y a vraiment de quoi faire il y a intérêt à se dépêcher par contre parce que sinon le bazar va se barrer regardez ils s'en vont ils sont injectés parce qu'il y avait aucun endroit mais bon c'est pas grave ça va très bien ici j'ai éclairé mais ça risque de spawner quand même bon même si je suis tout prêt les spawns ne doivent pas être comme ça et en attendant j'espère que cet épisode de sur les queries vous aura plu on se retrouve très vite caché dans cet endroit pour un nouvel épisode de Jurassic Craft allez bye bye les amis Sous-titres par Juanfrance